Séquenceur et effet Nous avons vu que le chrono s'est rempli d'outils pour vous inspirer. Les 9 moteurs sonores, le karma, le séquenceur d'ondes, le drum track et bien plus encore. Le séquenceur 16 pistes midi est conçu pour capturer vos idées lorsque l'inspiration arrive. Par exemple, avec l'auto-song setup. Lorsque vous avez une idée, maintenez en foncé Enter et appuyez sur le bouton Record Write. Touchez OK. La combi entière a été déplacée à un nouvel emplacement de chanson dans le séquenceur, y compris tous les sons, les effets, le karma, etc. Record est déjà activé. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton Start. Il y a deux mesures de décompte, puis vous commencez à enregistrer. Un conseil, appuyez et gardez enfoncées les touches du clavier pendant les deux mesures de décompte. Ainsi, vous vous assurez que les premières notes seront enregistrées sur les premiers temps de la première mesure. L'idée est capturée. L'auto-song setup utilise Multi-Track Record pour enregistrer toutes les différentes parties du karma et votre partie de clavier sur des pistes séparées. Avant d'ajouter des pistes supplémentaires, assurez-vous de le désactiver. Regardons comment enregistrer piste par piste. Le chronos a des outils pour faciliter la tâche. Je vais créer un nouvel emplacement de chanson. Bien sûr, vous pouvez choisir les sons que vous voulez pour chaque piste. Mais un song template ou modèle de chanson vous aidera à configurer rapidement les huit premières pistes avec des sons, niveaux, panoramiques, effets, etc. dans un genre musical spécifique qui vous permettra d'enregistrer sans attendre. Ouvrez Page Menu. Touchez Load Template Song. Il y a 18 modèles préconfigurés et 16 modèles utilisateurs. Vous pouvez copier des patterns de batterie pré-réglés sur une des pistes. Vous pouvez le faire plus tard ou pendant que vous êtes toujours sur cette boîte de dialogue. Vous avez le choix entre beaucoup de patterns utilisateurs et pré-réglés. All, qui est dans le nom, fait référence aux patterns de batterie compatibles avec ce pattern. Certains patterns ont été conçus pour fonctionner avec des kits de batterie spécifiques. Chaque fois que vous appuyez sur OK, ce pattern de 4 mesures sera placé consécutivement sur la piste. Touchez Exit. La fonction Locket est programmable, mais par défaut, elle vous ramène au premier temps de la première mesure. Un programme de basse a déjà été placé sur la piste 2 par le template Song. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 7. 8. 11. La piste 3 est un piano électrique. La piste 3 est un piano électrique. La piste 4 arbore un son de piano. Comme je viens d'enregistrer un piano électrique sur la piste 3, je vais choisir un autre son pour cette piste 4, de la catégorie Fast Thun. A cet onglet Préférences, je peux choisir différentes façons d'enregistrer, par exemple Overwrite qui efface ce qui a été préalablement enregistré sur la piste, ou Overdub qui ajoute à ce qui existe déjà. Cette fois, je vais enregistrer les deux premières mesures en boucle en utilisant la fonction Loop All Tracks. 1. 2. 3. Maintenant, je vais copier ces deux mesures sur la totalité de la chanson. Pour éditer une chanson, il faut aller ici, sur le groupement de pages Track Edit. La piste 4 est déjà sélectionnée. Réglez le nombre de mesures. Puis, choisissez la fonction de modification, ici. D'abord, je vais faire une quantification pour corriger le placement des notes. Ceci peut être fait pendant l'enregistrement, ou après. Maintenant, j'utilise la fonction Repeat pour répéter les deux premières 4 fois. Remettez la configuration d'enregistrement Setup sur Overwrite afin d'enlever la boucle. En écoutant le morceau, j'ai réalisé que j'aimerais effectuer une petite modification au programme de synthé sur la piste 4. Une fonctionnalité super du Chronos est la possibilité d'éditer un programme à l'intérieur du mode séquenceur. Ceci est possible aussi en mode combi. Pour sélectionner le programme à éditer, touchez n'importe quel paramètre de la piste sur laquelle se trouve le programme, puis sélectionnez la commande Edit Program du menu. Ou bien, en gardant la touche Enter enfoncée, touchez le nom du programme. A présent, effectuez les modifications nécessaires. Notez que des paramètres imposés par la chanson comme le Karma et les effets ne sont pas disponibles. Regardez les manuels PDF et le système d'aide intégré pour les détails. Vous pouvez le sauvegarder soit à l'emplacement actuel, soit à un nouvel emplacement. Appuyez sur Exit pour revenir au séquenceur. La piste 5 est une piste de guitare. Cela veut dire que la piste est déjà configurée avec un pattern du Karma. Dans ce cas, un pattern de grattage ou strumming en anglais. Activez Karma. Jouez un accord, tout simplement, et Karma effectue le strumming pour vous. ... ... ... ... ... ... Dans l'onglet Préférences, je vais créer une boucle sur les 4 premières mesures de la chanson pour la section suivante. ... Lorsque le Control Assign est réglé sur Timbre, Track, la surface de contrôle devient une table de mixage pour les pistes MIDI 1 à 8, ou 9 à 16. ... Notez que les mixeurs NOB sont réglés sur Panoramique individuelle, ce qui veut dire que chaque bouton contrôle le panoramique pour les pistes 1 à 8, ou 9 à 16, et ses commutateurs mutent les pistes. Si vous sélectionnez Channel Strip, alors les boutons contrôlent le panoramique, l'égalisation et l'envoi de l'effet master vers une seule piste, et ses commutateurs sélectionnent la piste. ... Lorsque vous éteignez le chronos, les modifications du programme seront gardées, mais la chanson sera effacée. Nous verrons comment sauvegarder les chansons, les programmes, etc. dans le chapitre Global Disque et Gestion. Regardons maintenant l'utilisation des effets en mode séquenceur. En mode combinaison, l'utilisation est la même, et en mode programme, l'utilisation est similaire. Touchez d'abord l'onglet EQ Vector Control. Chaque piste MIDI et audio a son propre égaliseur à 3 bandes. Touchez maintenant l'onglet IFX. Comme nous avons utilisé un modèle de morceau, pour démarrer, vous remarquerez que les effets ont déjà été configurés pour beaucoup de pistes. Mais bien sûr, vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez. Il y a 12 effets d'insertion disponibles. Lorsqu'une piste est envoyée vers un effet d'insertion, le signal audio passe directement à travers l'effet. Comme une pédale d'effet pour guitare. Vous pouvez envoyer une piste ou plusieurs pistes vers n'importe quel effet d'insertion. Vous pouvez même connecter les effets en série. La batterie est un cas particulier. Je vais créer une nouvelle chanson. Copier un programme de batterie sur la piste E1, y compris tous les effets d'insertion. Les kits de batterie sont créés et édités en mode global, et il y a un paramètre de sélection de bus pour chaque son d'un kit. Cela permet d'envoyer la caisse claire vers un effet d'insertion, la grosse caisse vers un autre, les cymbales vers un autre, etc. Dans cet exemple, le kit de batterie utilise 5 des 12 effets d'insertion. Si vous voulez réduire le nombre d'effets utilisés par la batterie, vous pouvez aller à Drum Kit IFX Patch et garder la caisse claire sur IFX1, la grosse caisse sur IFX2 et envoyer le reste du kit directement sur la sortie gauche-droite au lieu de passer par des effets. Dès lors, les effets d'insertion 3, 4 et 5 sont disponibles. Revenons à l'autre chanson. L'onglet IFX, l'onglet IFX1 à 12, chaque effet d'insertion peut être édité extensivement, même contrôlé en temps réel. Revenons à l'onglet Insert FX. Après que le signal a traversé les effets d'insertion, vous avez les scènes 1 et 2 avec lesquelles vous pouvez régler la quantité du signal que vous voulez envoyer vers les effets master 1 et 2. Voici les effets master. Une application typique est de mettre un effet de chorus sur la 1 et une reverb sur la 2, puis d'utiliser les scènes pour régler la quantité de chacun. Même si vous n'utilisez pas un effet d'insertion, vous pouvez toujours régler les scènes 1 et 2 d'une piste, ici. Enfin, les deux derniers effets, Total FX1, Total FX2, sont appliqués sur la globalité du mix. Par exemple, vous pouvez mettre un égaliseur paramétrique à 4 bandes et un limiteur sur la totalité de votre mix. Au passage, chaque effet a des préréglages pour vous aider à trouver des réglages dont vous avez besoin.